C'est les mecs de une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va essayer de terminer le 11 probable et pour moi le 11 idéal du Barça pour la saison prochaine, c'est parti ! En effet les amis, gros mercato mis en place par le FC Barcelone cet été et on va essayer de déterminer la meilleure compo pour les catalans après ce mercato assez agité qui naît d'ailleurs toujours pas fini et il n'a à peine commencé et pourtant les catalans ont déjà fait trois recrues par l'intermédiaire de Eric Garcia, Sergio Aguero et également Memphis Depay donc on va maintenant tout de suite, il y a également Emerson qui est revenu de près mais du coup voilà, déjà au goal les gars, pour moi il n'y a pas de débat à Ter Stegen même s'il a connu une saison difficile, il doit y être en latéral droit d'Est, Sergio Nodest qui a été recruté au dernier mercato estival, très très bon, voilà, saison totalement réussie de sa part et pour moi il doit rejouer, il doit rejouer en tant que titulaire, voilà en latéral gauche je mets Jordi Alba, voilà, d'ailleurs les gars c'est un 4-3-3 offensif donc Jordi Alba en latéral gauche, voilà Jordi Alba même s'il commence à vieillir tout ça avec sa saison après voilà il a fait une bonne saison mais elle n'est pas incroyable, pour moi il doit rester latéral gauche en défense les gars, j'ai mis Piqué qui même s'il n'est pas très bon par moment tout ça, voilà il s'est vraiment un taulier du FC Barcelone et du coup pour moi il doit rester accompagné de lui les gars, ça va se bagarrer entre 3 joueurs, entre Minguesa, Eric Garcia et Ronald Araujo donc voilà, il faudra voir qui mettre en tant que titulaire maintenant au milieu de terrain, au milieu de terrain pour les deux milieux centraux j'ai peut-être mis Sergio Busquets qui pourrait parfois être remplacé tout ça mais voilà, en tant que titulaire plus Busquets même s'il pourrait souvent être remplacé par des joueurs ou voilà, s'il y a une autre crue, tout ça, tout ça à côté de lui, j'ai mis Frankie De Jong, évidemment, auteur d'une saison parfaite quasiment avec le Barça un des seuls qui a été vraiment bon cette saison, du coup voilà je le mets en 10 maintenant, et là je suis persuadé qu'il peut s'épanouir à ce poste c'est Antoine Griezmann que je mets là, voilà, je suis sûr qu'il peut être bon à ce poste avec les 3 de devant que je vais dire tout à l'heure donc voilà, Griezmann en 10, je veux le voir, si ça fonctionne pas, il faudra le changer peut-être le mettre en fou numéro 9 ou à 2 attaquants, je sais pas mais en tout cas, moi je veux voir Griezmann en 10 avec cette équipe-là ah, en ayant droit, maintenant je vais évidemment Lionel Messi pas besoin de préciser pourquoi, évidemment en allié gauche, je mets Memphis Depay qui a été recruté gratuitement cet été et qui, voilà, est très polyvalent, il peut jouer en allié droit même si c'est très rare, il peut jouer également en 10 ou même en pointe mais là les gars, je décide de le faire jouer plus en allié gauche voilà, pourquoi ? Parce qu'en buteur les gars, il y a Sergio Aguero qui a été également recruté gratuitement du coup voilà, je le mets Aguero qui pourra évidemment marquer des buts, tout ça, tout ça et qui retrouve donc la Liga après avoir joué à l'Atlético Madrid et s'être envolé juste après à Manchester City pour rejoindre du coup maintenant le Barça et trouver son compatriote Lionel Messi du coup, voilà les amis, pour cette vidéo j'espère que vous aura plu et les gars, seule chose Glyn vous dire, c'est salut